Bonjour à toutes et à tous, il est 18h30 et donc nous pouvons ouvrir cette séance du Conseil municipal 11-2023 du 27 novembre 2023. Vérification du quorum, je pense que le quorum est atteint puisque nous sommes 14 et il y a des pouvoirs. M. Lénir donne pouvoir à M. Capelle, M. Druel donne pouvoir à Mme Gauvin et Mme Lefranc donne pouvoir à M. Quérino. On va désigner un secrétaire de séance, est-ce qu'il y a un volontaire ? Oui, M. Quérino, merci. Et avant de passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal 10-2023 du 26 octobre, je vais faire une réponse à M. Danfer puisque M. Danfer m'a adressé un mail le 17 novembre. Et donc, confirmement à votre demande, M. Danfer, et pour respecter les dispositions de l'article 16 de notre règlement intérieur et de l'article L21-21-19 du CGCT, ce point fera l'objet d'un des bordereaux du Conseil municipal du 11 décembre 2023. De ce fait, la réunion plénière qui a été prévue le 14 décembre est annulée. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques à ce sujet ? Est-ce qu'il y a des avis contre ? Des abstentions ? Pour. Merci. Rendu compte des décisions du maire. Donc, il y a des reprises. Les premières sont des délivrances et des reprises de concessions qui sont affichées. Donc là, je pense qu'on n'a pas de motifs là-dessus. Ensuite, l'exercice de droit de préemption. Donc, il y a trois, quatre, c'est affiché. Et nous renonçons à notre droit de préemption. Voilà. Ça. Maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, la question numéro une, qui est pour l'administration générale finance, budget 2023, budget principal, décision modificative. Et j'en suis le rapporteur. Donc, ce bordereau fait suite à la commission des finances du 10 novembre 2023. Afin de poursuivre l'exécution financière de l'exercice 2023, et considérant le besoin de modifier certains crédits budgétaires par décision modificative sur le budget principal, la commission des finances réunie le 10 novembre 2023, en présence de M. Verdonc, de Mme Leclerc, de Mme Sauvaget, Mme Le Damani, M. Danfer et M. de Renéville, ayant émis un avis favorable. L'intégration des frais d'études suivis de réalisations transférées au compte définitif 21-21 et 21-52 par opération budgétaire, opération d'ordre d'investissement. L'intégration des travaux en régie non inscrits au budget nécessitant des opérations d'équilibre au compte 722 recettes de fonctionnement, 0-22 dépenses de fonctionnement, opération d'ordre au chapitre 0-42 et régularisation sur le compte 21 dépenses d'investissement. La réaffectation des recettes d'investissement non infectées sur les opérations concernées pour les APCP. Le traitement des nids de frelons au compte 67-45 insuffisamment abondé. Le mouvement comptable de 100 000 euros de subvention reçu et reversé immédiatement au CCAS. En complément des décisions modificatives présentées lors de la commission finance et la nécessité d'équilibre au compte 20-46 dépenses d'investissement par le compte 20-51, l'attribution de compensation comptabilisée décembre 2022 et décembre 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter les décisions modificatives suivantes dont vous avez l'annexe jointe en tableau affichée à l'écran. Donc si vous avez des questions, il faut effectivement sur le compte D67-45 réapprovisionner subvention aux personnes de droit privé. C'est le remboursement pour le traitement des frelons asiatiques. Et on avait provisionné, je crois, 6 000 euros. Mais il y a eu énormément cette année de frelons de cas. Et donc la ligne n'est pas assez abondée. Donc nous prenons sur une ligne la ligne D6132 pour approvisionner ce compte D67-45. Ensuite, c'est ce que je vous ai expliqué, pour les 100 000 euros d'augmentation de crédit, c'est la subvention qui... En fait, on ne fait que tir lire. Là, on récupère et on a reversé tout de suite au niveau du CCAS sur le budget du CCAS. Est-ce que vous avez des questions sur ce bord de roue ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Pour. Merci beaucoup. C'est bon, bien, Loïc ? Question numéro 2. Pôle administration générale finance. Rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, GMVA, rétrocession salle de spectacle Lhermine à la commune de Sarzeau et intégration de la base Kayak et Aviron de la commune de Vannes, avis du conseil municipal. Pour faire suite à la réunion de la CLECT qui s'est tenue le 6 octobre 2023 à GMVA, les conseils municipaux des communes de son territoire ont trois mois pour donner leur avis sur la rétrocession de la salle de spectacle Lhermine à la commune de Sarzeau, à la demande de la commune de Sarzeau pour lui permettre de mettre en œuvre une politique culturelle globale au niveau de la commune avec un rayonnement intercommunal. Intégration de la base Kayak et Aviron de Vannes, identifiée dans le schéma directeur des équipements sportifs de l'agglomération, cet équipement revêt un intérêt communautaire. Suite à l'avis de la CLECT suvisée, je vous demande au conseil municipal de bien vouloir valider cette proposition. Et vous aviez en annexe, effectivement, le courrier, plus le détail et le compte-rendu de la réunion de la CLECT qui s'est tenue au mois d'octobre à GMVA. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bordereau ? Non ? Oui, je vous écoute. Merci. Juste une petite question sur la dernière page. On voit un montant qui est le montant de fonctionnement, en fait, c'est ça, qui est en fait la synthèse des attributions de compensation. Et on a un montant qui représente 11 462 586 000 euros. Non, je pense que c'est un montant global qui doit correspondre au montant global qui doit être reversé à Vannes. Là, on n'a aucun détail. Donc, forcément, on va dire qu'on ne sait rien encore. On n'a pas d'informations sur ce montant-là. On peut accepter que ce qui nous a été donné, c'est-à-dire l'attribution qui concerne effectivement le club de kayak, et la maison de l'Hermine. Là, c'est que le club. Non, non. Ah oui, pour Vannes, effectivement, c'est que le club de kayak. Donc, moi, je valide le montant qui correspond à l'évaluation qui est indiquée. Mais en aucun cas... Effectivement, vérifié et vu au niveau de la CLECT, au niveau de GMVA, nous, on nous demande un accord de principe là-dessus. C'est tout. Toutes les communes sont obligées de donner leur accord de principe. Mais je crois que ça a été vu en commission... Enfin, ça a été vu en commission finance. Ça a été vu en bureau des maires. Et je crois que, Catherine, tu l'as vu aussi dans d'autres commissions à GMVA. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Pour... Merci beaucoup. Question numéro 3. Pôle administration générale, finance, tarifs et droits divers. J'en suis le rapporteur. Donc, la proposition est une proposition d'évolution des tarifs à plus 4,5%. Donc, vous avez la liste des tarifs. Alors, ça concerne les cimetières. Ça concerne... Alors, les loyers communaux ne sont pas soumis à cette règle-là, puisqu'ils sont soumis à une révision selon l'indice de référence des loyers. Donc, en fonction de l'indice au 1er octobre de N-1. Donc, voilà. Sinon, c'est tout ce qui est mis à disposition. Voilà. Les tarifs communaux. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Donc, là, il s'agit du budget principal. On est bien d'accord. Tout ça concerne le budget principal. Très bien. Merci. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions pour ? Merci. C'est bon, Pierre-Loïc ? Question numéro 4. Pôle développement, urbanisme, affaires foncières, logements, région Bretagne. Proposition de composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols en Bretagne. L'objet, c'est de permettre une représentation de l'ensemble des territoires et autorités de Bretagne. La conférence régionale de gouvernance sera composée de 41 membres, dont GMVA, puisque OPCI compétent en matière de SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. La future conférence sera l'insistance de référence à l'échelle nationale. Cette proposition de composition et le nombre de membres sont déterminés par le conseil régional, prise sur avis conforme de la majorité des EPCI à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme et des conseils municipaux des communes n'ayant pas transféré la compétence en matière d'urbanisme, ce qui est le cas sur notre territoire. Donc je pense que tout le monde a dû lire, je pense, la convention qui nous est proposée et c'est quand même un enjeu important pour nous d'être représentés, puisque GMVA a participé activement à toutes les discussions au niveau des SCOT, au niveau régional, pour l'élaboration du Stradet. Et si nous n'allons pas dans cette voie-là, GMVA et nous, communes, nous ne serions pas représentés, puisque GMVA n'a pas la compétence plan local d'urbanisme. C'est resté au niveau des communes encore. Donc pour être représentés et que GMVA nous représente, il faut que chaque commune en délibère et on puisse adhérer et être représentés dans cette nouvelle conférence. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Pour nous, c'est un enjeu quand même important, effectivement, ça a été bien souligné. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Pour. Merci. Il y a encore un gros travail de fait qui avance tranquillement, n'est-ce pas, Mme Rio, au niveau des SCOT. Et on pourra, je pense, dans quelques temps, pouvoir vous en dire un petit peu plus sur cette loi de ZAN et d'artificialisation. Mais pour le moment, c'est encore quand même bien, bien vague. C'est bon, Pierre-Loïc ? Voilà. Question numéro 5. Pôle développement, urbanisme, affaires foncières, logements, acquisition, parcelles. Voilà. Et le rapporteur est M. Verdoncq. Alors, ce bordereau fait suite à la commission urbanisme du 7 mars 2023, à laquelle participaient M. Tabard, M. Verdoncq, M. Guerroir, Mme Tricouard, M. Laurent, Mme Rondeau, M. Danfer, en auditeur libre. Suite à la demande de la propriétaire pour cession de sa parcelle cadastrée BD 181, située en secteur 2 à UCI, destinée à l'extension du nouveau cimetière et dont l'emplacement réservé numéro 12 au PLU, suite à l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 7 mars, suite à l'accord de la propriétaire pour la cession de sa parcelle, aux conditions de la commune, soit 6 euros du mètre carré, en référence au prix d'acquisition dans ce secteur, Il est proposé au conseil municipal de valider l'acquisition de la parcelle BD 181 d'une surface de 790 mètres carrés, suivant le prix proposé, soit 4740 euros. Dans ce contexte, Mme le maire demande au conseil municipal de bien vouloir valider cette proposition. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce bordereau ? J'ai une petite question de compréhension. Le cimetière, je ne l'ai pas beaucoup visité, heureusement, mais par contre, je comprends qu'il y a une bande de terrain au milieu qui aujourd'hui n'est pas encore la propriété, non ? C'est pour une éventuelle extension du cimetière. Ce n'est pas dans le cimetière actuel. C'est parce qu'on a fait une réserve foncière à cette époque pour une éventuelle extension du cimetière. Donc, il manquait cette parcelle-là. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Pour ? Merci beaucoup. Question numéro 6. Pôle développement, économie, tourisme, camping municipaux, tarifs 2024 et toujours M. Verdoncq. Alors, ce bordereau fait suite à la commission économie-tourisme du 17 novembre à laquelle assistaient Mme Tricouard, Mme Adam, M. Capelle, M. Guerroir, M. de Renéville, Mme Pellissier était représentée par M. Danfer et M. Verdoncq. L'objet est de la tarification des campings 2024. Dans vos documents préparatoires, vous avez le détail de toute la tarification des services proposés à la location 2024. Pour être synthétique, retenons simplement que les prix ont évolué de 5%. C'est un parti prix limité à ce qui est retenu pour l'inflation 2022 et aussi en anticipation aux évolutions tarifaires prévues sur les fluides, eau et électricité pour l'année 2023. La plupart des tarifs sont donc en progression de 5%, à peu près parce qu'on a pris le parti d'arrondir les chiffres. Donc c'est parfois 4,5, parfois 5,5 ou 6, mais l'ordre d'idée c'est 5%. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des détails de tous les tarifs, vous les avez à l'écran et surtout dans vos documents préparatoires. Si vous avez des questions, je suis à disposer à y répondre bien sûr. Ces tarifs sont pour le Tindio et pour Port Sable. Je profite de cette résolution sur les tarifs des campings municipaux pour revenir sur la notion de vocation à caractère social. La vocation sociale des campings municipaux est généralement liée à leur mission de rendre les vacances accessibles à la large publique, y compris à ceux ayant des revenus plus modestes. Vous m'avez indiqué que les tarifs restent égaux ou inférieurs aux campings privés de même classement. Je m'étonne de cette réponse. Les campings privés offrent plus de prestations. Doit-on avoir les mêmes tarifs ? Par ailleurs, la vocation sociale d'un camping municipal ne se mesure pas uniquement par la comparaison des tarifs avec les campings privés, mais également par les initiatives spécifiques mises en place pour favoriser l'accès aux vacances pour les catégories sociales défavorisées, telles que des réductions pour les jeunes sans emploi, les familles nombreuses, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ces informations ne sont pas clairement précisées dans la documentation disponible. J'ai pris en référence le tarif du chalet Sésame de 35 mètres carrés au Tinduot, au prix de 812 euros la semaine pendant la période du 20 juillet au 17 août. J'ai un peu de mal à comprendre ce tarif et la vocation sociale, quand il est proposé dans le secteur privé d'Arzon, des appartements d'une surface similaire, au tarif compris entre 460 et 650 euros la semaine pour la même période. Cependant, pour comprendre pleinement la vocation sociale du camping, il serait judicieux de nous préciser les informations supplémentaires sur la politique tarifaire spécifique et les avantages sociaux proposés. Une deuxième interrogation. Il me semble qu'il est dédié 15 emplacements pour les travailleurs saisonniers sur le camping du Tinduot. Pourrait-on pas prévoir plus d'emplacements ? La nécessité d'augmenter le nombre d'emplacements dédiés aux travailleurs saisonniers est une priorité pour 2024. Je comprends votre politique commerciale, mais les entreprises d'Arzon n'arrivent pas à recruter du personnel par le manque de logement. Je comprends les contraintes commerciales et j'insiste sur le fait que nous devons chercher une solution mutuellement bénéfique tant pour la commune que pour les saisonniers. En espérant que ces points soient intégrés dans votre feuille de route pour 2024, soulignant l'importance de prendre des mesures concrètes pour résoudre les préoccupations sociales, tout en maintenant la viabilité économique du camping. Merci. Alors, concernant les saisonniers, c'est vrai que nous avons choisi de limiter les emplacements à un nombre relativement limité. Ça fait suite à un constat des années précédentes où, malheureusement, lorsqu'on a concentré un nombre plus important de saisonniers, ça n'a pas été parfaitement vécu par les vacanciers à proximité immédiate de ces saisonniers. Donc on a limité à 15 de façon à réduire les quelques inconvénients de cette situation. Pour la tarification, alors, est-ce qu'il faut comparer à d'autres campings privés ? Je pense que oui. Les deux campings de Portable et du Tindio offrent une qualité de service, une qualité de prestation qui est reconnue par de nombreuses familles qui reviennent d'ailleurs régulièrement. Et ils reviennent régulièrement pour un séjour qu'ils estiment agréable, mais aussi pour des conditions tarifaires qu'ils jugent satisfaisantes et raisonnables. Quant à nous, on n'a pas vocation non plus à faire des bénéfices importants, mais on est quand même, même si on est une entreprise publique, on est quand même amené à faire des investissements pour renouveler les outils offerts, les prestations de services. On est amené à faire du bénéfice pour rentabiliser notre exploitation. Et donc la politique tarifaire que l'on adopte s'inscrit dans cette politique-là. Elle est juste. Elle est raisonnable. Elle s'inscrit dans une comparaison dans les campings municipaux privés de la région. Et je pense que le public concerné, enfin, est tout à fait satisfait de cette tarification. Non. Ça ne va pas résoudre le problème des saisonniers. Non, ça ne va pas résoudre le problème des saisonniers. Et des entreprises. La réponse des saisonniers ne se trouve pas forcément dans les campings. Et on a d'autres thèmes de réflexion ou axes de réflexion sur le sujet. Mais les campings n'ont pas vocation à héberger la totalité des saisonniers. Et encore une fois, pour l'avoir fait il y a quelques années, ça n'a pas été au grand bonheur de tout le monde. Donc on a trouvé un compromis qui est de réserver quelques emplacements aux saisonniers. Mais la vraie réponse pour l'hébergement des saisonniers ne se situe pas au niveau des campings. Et on aura l'occasion, effectivement, de parler, je pense, prochainement, de ce que l'on peut ou ce que l'on doit espérer faire pour un logement décent pour les saisonniers. Monsieur Verdoncq, vous avez indiqué que l'augmentation servait également à couvrir des investissements pour la saison prochaine, ainsi qu'équilibrer le budget. Il me semble que ces dernières années, le budget des campings est excédentaire, à tel point qu'il a permis d'abonder le budget principal, me semble-t-il, l'année dernière. Ne pensez-vous pas que les augmentations successives d'une année sur l'autre permettent effectivement de procéder d'un excédent qui continuera à abonder sur le budget principal, alors que le premier lieu d'un budget est d'être équilibré, surtout sur un budget de camping municipal ? Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'on n'a pas vocation à augmenter les bénéfices, mais en augmentant de 5%, on reste dans la ligne budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne compense que l'inflation. L'activité des campings aujourd'hui est très porteuse. C'est vrai que l'an dernier, on a pu, grâce aux bénéfices, en apporter une partie au budget principal à hauteur de 50 000 euros. Je crois que cette année, ce sera probablement la même chose. Maintenant, je répète que notre exploitation du camping municipal a vocation à dégager une rentabilité suffisante pour effectuer les investissements nécessaires au renouvellement des équipements. Et chaque année, on investit quand même de 300 000 euros dans des nouveaux équipements, dans le renouvellement d'équipements, dans des sanitaires, dans des locaux, etc. Donc il faut absolument, pour éviter d'avoir à emprunter, il faut absolument que l'exploitation soit bénéficiaire. C'est le cas, moi je m'en réjouis, en augmentant, vous dites régulièrement, mais là on ne fait que compenser l'inflation, 5%, on n'ira pas gagner davantage. Je crois que c'est juste et c'est calqué sur l'inflation. Alors, vous avez dit effectivement 50 000 euros l'année dernière, 50 000 euros cette année, donc ça veut dire que les clients de ce camping subventionnent le budget principal. On peut le dire comme ça. Alors j'ai dit 50 000 euros cette année, j'en dissipe, parce que je connais les résultats de l'exercice 2023, ils sont bons et on peut s'en réjouir. Maintenant, le camping municipal, c'est une entité de la municipalité d'Arzon. Rien ne l'empêche d'abonder au budget principal, tout comme ce serait le cas s'il était déficitaire. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention. Vote pour ? Merci. Question numéro 7. Pôle développement, économie, tourisme, occupation du domaine public, tarif 2024. M. Verdonc, c'est encore à vous. Alors, c'est un sujet qui a également été traité en commission économie-tourisme du 18 octobre 2023. La réglementation nationale cadre la location des meublés de tourisme et chambres d'hôtes, classées ou non, et impose la déclaration de ces derniers auprès de communes où ils sont situés, conformément aux articles L324-1-1 et L324-4 du code du tourisme. C'est pas le bon, parce qu'on m'a dit que c'est... T'as oublié la question numéro 7, Jean-Claude. C'est le domaine public. C'est le tarif du domaine public. Et est-ce qu'on peut pas continuer sur ma lancée, non ? Oh, pourquoi pas ? Est-ce que ça vous pose problème qu'on passe... Que l'on passe le bordereau numéro 8 avant le bordereau numéro 7 ? Non. Donc, on reviendra au numéro 7, c'est promis. Excusez-moi. C'est pas grave, non ? Du coup, je suis perdu. Alors, les hébergeurs ont à leur disposition deux CERFA. Le numéro 140-0404 pour les meublés de tourisme et le numéro 135-66-03 pour les chambres d'hôtes. La convention... L'idée est toute simple. Il s'agit de simplifier la déclaration CERFA pour le faire de façon numérique et informatique. Pour ce faire, GMBA propose de mettre à disposition des communes une plateforme dénommée DECLA-LOC. Vous avez la convention qui est mise à disposition de la commune d'Arzon pour encadrer cette utilisation de ce service informatique qui est destiné à faciliter les déclarations des hébergeurs au niveau de leur taxe de séjour. C'est donc une idée toute simple. Et Mme le maire vous demande de valider la signature de cette convention entre GMBA et la commune d'Arzon. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ? C'est juste pour ajouter, oui, effectivement, c'est pour faciliter les déclarations. Parce qu'avant, cette déclaration était faite par l'intermédiaire des mairies. Les gens prenaient le CERFA. C'était un petit peu compliqué en démarche pour le retour. Et là, ça va simplifier complètement la démarche. Donc, il n'y a pas de problème sur cette démarche. Je pense que c'est bien. Je voulais juste rajouter ça. Et on pourra aider, effectivement, dans les premiers instants de cette mise en place de cette plateforme. On sera disponible pour aider. Je crois que c'est ce qu'on avait prévu, Jean-Claude. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas toujours évident, les retours. Non, ce n'est pas évident. Mais je pense qu'ils n'hésitent pas à venir contacter nos services et on les aidera. Oui, M. D'Enfer. Merci. Oui, c'est une bonne chose. Mais j'étais un peu surpris à la lecture du bord de roue. Parce qu'en fait, si vous allez déjà sur un site qui existe, qui s'appelle golf-du-morbillan.tax-séjour.fr, vous faites vos déclarations sur Internet, comme il est proposé. Bon, qu'il y ait deux services en parallèle, c'est très bien. Mais enfin, il faut savoir quand même que ce service existe déjà. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des avis contre ? Des abstentions ? Pour. Oh, mais... M. Vernon qui est prêt ici. Alors, nous allons revenir à la question numéro 4, à la numéro 7, s'il vous plaît. Occupation du domaine public, tarif 2024. Cette fois, on est bon. Donc là aussi, ce bord de roue fait suite à la commission économie-tourisme du 17 novembre avec les mêmes membres, Mme Tricouard, Mme Adam, M. Capelle, M. Guerroir, M. de Renneville, Mme Pellissier étant toujours représentée par M. Danfer et M. Verdonc. Donc, ce bord d'euro traite des tarifs d'occupation du domaine public pour l'année 2024. Là, nous avons pris le parti de ne pas augmenter les tarifs des droits de marché, des droits de place au marché, sauf ceux qui sont concernés par l'utilisation d'électricité ou de fluides. C'est la raison pour laquelle dans vos documentations de travail, vous voyez que les tarifs sont les mêmes que l'an dernier, sauf pour certains raccordements et une prise électrique pour un camion réfrigéré, etc., qui sont augmentés assez peu, mais augmentés quand même. C'est la seule augmentation que nous prévoyons au titre des places de marché. pour les aires de stationnement et de services de camping-car, c'est le statu quo. Les eurodateurs, il n'y a pas de changement. Donc là, tout est bon. On a tout vu. Je suis un peu perturbé parce que ma tablette... Non, non, ça va, mais bon. Donc, est-ce que Mme le maire demande à valider ces nouvelles tarifications, en fait, qui sont quasi stables sur l'année ? C'est bon ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, M. Danfer. Oui, juste une observation un petit peu ironique ou humoristique, plutôt humoristique. C'est que j'aurais bien voulu qu'il y ait un changement dans ce tarif. Mais bon, c'est un peu mon dada. On a longuement déjà discuté du sujet, c'est sur la part variable qui est appliquée. On ne l'a pas traité, ça. Et vous l'avez maintenue. Donc ça, on aurait pu le retirer. Ce n'est pas appliqué sur toute la commune. Donc c'est un principe qui me choque un peu. Voilà, je souhaite réitérer mon opposition à ce principe. Merci. Vous dites que vous maintenez tous les tarifs stables. Sur les marchés uniquement. Oui. Alors que si on regarde les terrasses, donc dispositifs d'extension de surface commerciale sans création de points de vente du 1er janvier au 31 décembre, on a une augmentation assez conséquente sur ce point B. On a 15% pour l'un et 8% d'augmentation pour l'autre du mètre carré par an. Donc c'est une augmentation assez nette. Je voulais savoir pourquoi sur cela, on n'a pas d'augmentation de fluide puisque ce sont juste des terrasses. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Alors vous avez raison, il n'y a pas de raison liée au fluide. C'est simplement un ajustement progressif pour se rapprocher des tarifs proposés par le port du Cresti. C'est ainsi que pour les installations couvertes et fermées, on passe de 56 euros à 61, de 35,60 euros pour les terrasses aménagées à 41 et de 25,50 euros on passe à 27. Tout cela pour avoir une harmonisation progressive on n'y est pas encore tout à fait avec les tarifs qui sont proposés par le port du Cresti. Quant à la part variable pour répondre à M. Danfer effectivement, on a laissé les pourcentages appliqués c'est-à-dire 1% jusqu'à 20 000 euros 1,5 au-dessus jusqu'à 50 et 2% au-delà parce que après une année de recul on estime que c'est un tarif justifié qui n'est pas prohibitif mais qui est raisonnable et qui mérite d'être maintenu. M. Verdonc, vous savez bien que c'est un point sur lequel on a pas mal débattu l'année dernière mais c'est quand même la double peine pour nos commerçants qui sont concernés puisque vous ajustez les tarifs vers le haut sensiblement puisque aux alentours d'entre 8, 9 et 15% et puis vous maintenez la part variable. Donc votre première argumentation je peux la comprendre de vous aligner sur les sur les tarifs du du port du du mais vous je veux dire vous n'êtes pas logique jusqu'à la fin en disant j'annule la part variable mais non vous la maintenez. Donc c'est vraiment une double peine pour nos pauvres commerciants. C'est pas moi je considère pas que c'est une double peine on est pragmatique 1% je crois que personne ne pourra dire que c'est excessif en tout cas si j'en crois par le comportement des commerciants concernés ils sont davantage en position de demander une extension de terrasse que de demander de la supprimer et je pense que dans ce comportement là la notion d'une participation proportionnelle est intégrée dans leur raisonnement c'est clair que 1% 1,5 ou 2% sur un chiffre d'affaires qu'ils ont l'occasion de faire grâce à l'occupation du domaine public et bien ils savent très bien que c'est une opportunité donc je pense pas que ce soit une double peine alors effectivement on a augmenté un peu enfin un peu 5 ou 10% la part fixe on a pas bougé la part variable on aurait pu si c'était une invitation à le faire je pense qu'il faudra l'expliquer aux commerçants moi je pense qu'il faut maintenir une part variable raisonnable peut-être une précision c'est qu'en fait je crois savoir que cette part variable n'existe pas sur les terrasses déportées du port du Crusty donc là il y a quand même deux poids de mesure deux situations différentes c'est hors de ma part elle n'existe pas pour l'instant maintenant on n'est pas nous à l'initiative de la gestion du port du Crusty donc le port du Crusty par sa direction fera ce qu'il veut fera ce qu'elle veut nous on a estimé effectivement ça a donné lieu à un débat l'an dernier qu'il était logique et raisonnable de demander à un commerçant à qui on offrait une surface commerciale importante et de choix de contribuer un petit peu au budget municipal donc voilà c'est un sujet qu'on a traité qu'on a débattu qui a été tranché aujourd'hui on ne revient pas sur la notion même de ce principe et on n'augmente pas parce que je crois qu'il est prématuré d'augmenter les taux proportionnels de cette année 2024 pour terminer en synthétisant en fait les propos qui ont été énoncés on n'est pas pour une augmentation quelconque c'est juste vous avez considéré qu'il fallait augmenter pour être en accord avec le tarif proposé par la compagnie des ports mais vous n'avez pas souhaité effectivement supprimer la part variable qui elle n'existe pas dans le tarif de la compagnie des ports de Morbihan c'est pour ça que M. de Renuville et M. d'Enfer vous ont indiqué que la part variable nous aurions souhaité qu'elle soit supprimée puisque l'harmonisation va toujours dans le même sens c'est à dire qu'on va vers le plus fort mais dans ce cas là comme la compagnie des ports n'impose pas cette part variable nous aurions pu faire la même chose voilà c'était la synthèse merci il faut savoir quand même que la participation des terrasses au niveau de la compagnie des ports est bien plus importante que la nôtre ils n'ont certes pas de part variable mais ils ont une cotisation qui est quand même très 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 élevée et c'est 100 euros le mètre carré sur l'estacade donc nous on est quand même loin de ces tarifs là alors effectivement ils n'ont pas de part variable mais grosso modo ça leur revient à peu près au même tarif nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions de vote pour merci question numéro 9 pour l'aménagement économie tourisme convention prestation de services gestion des terrasses domaine concession portuaire commune cpm et le rapporteur est monsieur verdonc le sujet a également été traité en commission économie tourisme du 17 novembre 2023 la commune d'Arzon et la compagnie des ports du Morbihan ont décidé de formaliser leurs interventions sur les espaces des terrasses commerciales existantes ou à venir suite aux travaux d'aménagement réalisés sur le port du Cresti la convention ci après vise à préciser l'organisation de la gestion des terrasses commerciales sur le domaine portuaire et à décliner les prestations que la commune serait en mesure de réaliser sous forme de prestations de services pour le compte de la compagnie dans vos documentations de travail nous y avons intégré la convention précisée qui n'appelle pas forcément de commentaires particuliers sauf sur les conditions financières à l'article 7 la commune percevra une rémunération annuelle de 6 000 euros TTC pour la gestion de ces terrasses la gestion administrative de ces terrasses par ailleurs la compagnie des ports achètera un logiciel de gestion qui facilitera grandement les opérations de recouvrement et de facturation donc vous avez dû lire la totalité de la convention je n'y reviens pas forcément dans le détail sauf si vous souhaitez qu'on s'arrête sur un point précis juste une petite question très pratique ce logiciel pourra servir pour la gestion de toutes les terrasses communales alors c'est nous qui achetons le logiciel la commune qui achète le logiciel et la compagnie des ports le finance à 50% mais c'est nous qui allons gérer est-ce que vous avez d'autres questions est-ce qu'on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions pour merci question numéro 10 pôle développement affaires maritimes et portuaires pans et mouillages tarifs 2024 le rapporteur et madame sauvager merci madame la maire suite à la commission des affaires maritimes et portuaires du 15 novembre 2023 dans laquelle dans laquelle un avis favorable a été émis les membres présents madame le maire madame sauvager monsieur verdonc monsieur capelle monsieur de ronneville il est proposé une augmentation de 4,5% correspondant au montant de l'inflation pour les trois secteurs parnavalo peur de carnet et les zones de mouillage sans distinction de contrat donc vous avez en annexe les propositions de tarifs 2024 avec les comparatifs de 2023 et l'ensemble des tarifs 2024 par secteur avez-vous des questions par rapport à ça alors l'année dernière on a eu une augmentation d'environ 30% me semble-t-il sur certains contrats de passage cette année on continue d'augmenter mais cette fois-ci on lisse les tarifs dans son ensemble est-ce qu'on a une idée de l'équilibre des budgets des ports et mouillages donc ports et mouillages grâce à ces augmentations sur certaines zones on arrive normalement sur les trois budgets à l'équilibre et puis par exemple ça dépend des années il y a des années où il y a plus ou moins de passage sur le port de Carnet par exemple on a plus de mal à avoir de passage mais en tout cas c'est aussi le travail des filles à l'accueil au niveau administratif qui a fait en sorte que le budget soit à l'équilibre aussi cette année il n'y avait pas de raison d'augmenter plus que ça donc c'est un budget qui va être excédentaire pour le port Neuvalo et budget excédentaire également pour les mouillages c'est ça ? on attend la fin parce qu'il y a encore par exemple tout ce qui est les salaires à mettre en place mais on devrait arriver à l'équilibre peut-être un peu excédentaire il faut attendre la fin des chiffres et du budget Est-ce qu'on peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention pour ? Merci Madame Pellissier Question numéro 11 Paul, enfant-jeunesse affaires scolaires cantine à 1 euro instauration du dispositif et adhésion au protocole le rapporteur et Madame Leclerc Merci Madame Le Maire donc suite à la commission enfant-jeunesse du 15 novembre 2023 nous avons abordé ce tarif cantine à 1 euro pour les enfants bien sûr de l'école Tabarly l'État propose une sorte de protocole et nous pensons bien être éligibles dans ce domaine donc pour accompagner la hausse des tarifs et diminuer la charge des familles nous proposons d'appliquer le dispositif d'État de la cantine à 1 euro récemment élargi aux communes de moins de 10 000 habitants donc nous rentrons largement dans ce domaine l'État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro maximum la subvention de l'État est de 3 euros pour une facturation de 1 euro aux familles dont le quotient familial de la CAF est inférieur ou égal à 1 000 le dispositif s'appliquera pour les familles se trouvant dans les 3 premières tranches et uniquement pour les repas scolaires pour les communes pardon pour les communes éligibles à la DSR dotation de solidarité rurale l'État s'engage sur 3 ans au travers de la signature d'une convention avec la collectivité il est possible de prendre une délibération ou une décision couvrant plusieurs années scolaires ou sans date de fin sur la tarification 2024 nous proposons d'actualiser la tarification en appliquant une augmentation moyenne de 4,5% à compter du 1er janvier 2024 les tarifs bien sûr sont arrondis pour le quotient supérieur à 1 0001 donc vous pouvez voir que sur le tableau qui met en relation le quotient familial les tarifs 2023 et les nouveaux tarifs 2024 avec cette possibilité d'égibilité à ce contrat d'État et bien nous avons les 3 premières tranches de 0 à 1 000 qui sont concernées pour le prix de 1 euro par repas pour les enfants est-ce que vous avez des questions ça représentera je le dis quand même 6 000 repas à l'année ce qui est quand même considérable on ne se rend pas compte donc madame le maire vous demande de bien vouloir valider cette proposition de demande d'éligibilité ah oui oui c'est celui-là si on n'est pas accepté oui oui non c'est pas celui-là ah c'est celui-là pardon j'ai loupé une page je suis comme Jean-Claude je suis perdue dans mes papiers donc sur la tarification 2024 si le dossier donc d'éligibilité est refusé les tarifs de cantine seront donc avec une augmentation de 4,5% donc de 2,01 on passe à 2,10 de 500 à 700 en quotient familial de 2,34 on passe à 2,45 de 701 à 1 000 en quotient familial de 2,80 on passe à 2,93 et de 1 1 à 1 300 en quotient familial 3,27 on passe à 3,41 et plus de 1 301 3,84 on passe à 4,01 le quotient familial est appliqué aux parents ou aux représentants légals de l'enfant en résidence principale à Arzon aux parents en résidence principale sur la commune de Saint-Gilda de Ruiz une convention de prise en charge avec la commune ayant été signée le tarif correspondant à la tranche 1301 est appliqué enfin plus de 1301 est appliqué aux parents non résidents mais travaillant sur Arzon aux parents non résidents mais ayant un enfant scolarisé à Arzon aux parents ou représentants légals de l'enfant en résidence secondaire à Arzon et aux grands-parents en résidence principale ou secondaire sur présentation bien entendu d'un justificatif le coefficient familial est appliqué uniquement si le document autorisation d'accès à CAF Pro est rempli Madame le maire vous demande de bien vouloir valider ces propositions que l'on soit éligible ou pas est-ce que vous avez des questions sur ce bordereau oui donc pour les personnes qui travaillent sur Arzon donc le coefficient familial ne peut pas être appliqué c'est bien ce que j'ai compris ou est-ce que je me trompe le tarif correspondant à la tranche plus 1301 c'est ça que vous me demandez est appliqué aux parents non résidents mais travaillant sur Arzon quel que soit leur revenu c'est ça nous allons passer au vote est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions une abstention et pour merci question numéro 12 pôle enfant jeunesse affaires scolaires tarif 2024 madame Leclerc c'est ce qu'on vient de dire par rapport à éventuellement la non-égibilité pôle enfant jeunesse et sport pôle enfant jeunesse et sport tarif pôle enfant jeunesse et sport tarif 2024 4 tenez je vous donne mon bordereau je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai c'est ce qu'on vient où est ma page 12 mon ami ah bon pôle enfant jeunesse et sport affaires scolaires proposition tarif 2024 validé en commission enfant jeunesse et affaires scolaires le 7 novembre 2023 en présence de mesdames gauvain leclerc tricoire et monsieur d'enfer tarif 2024 nous proposons d'actualiser la tarification en appliquant une augmentation moyenne de 4,5% à compter du premier non mais j'attendais que ça se taise à compter du 1er janvier 2024 les tarifs sont arrondis donc sur l'accueil de loisirs vous avez pu voir que nous avons laissé la comparaison 2023 2024 est-ce que vous voulez que je relise les tarifs vous en avez pris connaissance j'imagine est-ce que vous voulez que je relise les tarifs voilà et ensuite vous avez la tarif sur la carte active jeune 2024 et vous avez également par rapport au point les augmentations faites sur la carte d'adhésion donc qui correspond à l'espace jeune on est reparti sur le tarif 2023 cotisation de 5 euros pour l'année civile 2024 garderie scolaire 2024 tarif du matin 7h45 8h45 1 euro tarif du soir 16h30 à 18h le goûter est inclus 1,50€ tarif du soir de 18h à 19h 1 euro fermeture de la garderie à 19h sur coût de forfaitaire pour tout dépassement 3 euros c'est la même chose le quotient familial par rapport aux priorités de ceux qui habitent ou travaillent sur Arzant est-ce que vous avez des questions concernant ce bordereau non on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions pour merci question numéro 13 pour l'enfant jeunesse sport tarif 2024 c'est suite à la commission sport du 15-11-2023 madame Leclerc en est le rapporteur pour l'enfant jeunesse et sport sport proposition tarif 2024 donc cela a été validé en commission sport le 15 novembre 2023 en présence de mesdames Frédérique Gauvin madame Leclerc madame Sauvager madame Huette madame Tricouard et messieurs Kérino et de Renéville tarification à compter donc de ce 1er janvier 2024 il est proposé d'actualiser la tarification en appliquant une augmentation en moyenne de 4,5% les tarifs sont arrondis c'est écrit tout petit donc il s'agit des tarifs espace forme les tarifs de location tarifs des stages et les tarifs d'entretien donc vous avez l'augmentation sur le tableau des propositions tarifaires en tarifs espace forme vous avez des questions madame Le Maire donc vous demande de vous positionner sur ce bordereau est-ce que vous avez des questions on peut passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions pour merci non question numéro 13 question numéro 13 c'est les rapports d'activité donc il y a le rapport d'activité du casino qui est présenté par monsieur Verdoncq et ensuite le rapport d'activité d'Arzon événement qui sera également présenté par monsieur Verdoncq par contre nous n'avons pas le rapport d'activité du parc naturel régional du golfe du Morbihan parce qu'il n'a pas été voté aux instances du parc naturel il y aura pour le PNR il y a une réunion du comité syndical le mi-décembre et je pense qu'on aura à ce moment-là le vote du rapport d'activité il vous sera donc présenté si on l'a au mois de janvier monsieur Verdonc on vous écoute dans vos documentations vous avez le rapport du délégataire qui est particulièrement indigeste donc j'ai préféré vous faire une petite synthèse rapide pour simplifier la compréhension des choses tout cela a été débattu à la commission casino du 13 novembre dernier à laquelle assistait le directeur du casino monsieur Bourret madame Rio madame Huette madame Lefranc monsieur Danfer et monsieur Verdoncq je précise que ce rapport concerne l'exercice comptable 2022 il y a donc un peu de retard cet exercice est de 12 mois entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022 voilà quelques chiffres pour fixer les idées le casino d'Arsan c'est un effectif moyen de 24 personnes un parc de 75 machines à sous deux tables de jeux traditionnels 45 postes de jeux électroniques un restaurant de 100 couverts dont 30 en extérieur et un bar en termes d'activité il y a je rappelle que la crise Covid a très largement pénalisé l'exercice 2021 ça commence à dater un peu mais c'est important de le rappeler concernant l'exercice 2022 les 4 premiers mois ont également été marqués par les restrictions d'accès liées au pass sanitaire la suite de l'exercice a été davantage sereine et marquée par une nette reprise de l'activité quelques chiffres 2022 le total des jeux nets 1.768.000 euros contre 1.032.000 l'année précédente soit une progression de 71% pour le bar 360.000 euros contre 168.000 l'année précédente donc une augmentation de 214% au total 2.218.000 euros contre 1.200.000 en 2021 je me suis trompé c'est 2021 soit une progression de 85% la part de marché sur le marché local c'est à dire la région immédiate Vannes domine le marché avec une part de marché de 50% Carnac on assure 26% Kibron 13% et le casino d'Arzon 11% pour un total donc de 100% c'est évidemment et logiquement Vannes qui prédomine quelques chiffres de l'exploitation 2022 qui est redevenue heureusement bénéficiaire un résultat d'exploitation positif de 12.000 euros contre une perte de l'an dernier de 21.000 un bénéfice net de 18.000 contre une perte de 7.000 euros en 2021 les investissements ont repris en 2022 puisqu'on compte dans des investissements de production un montant de 380.000 euros contre 50.000 uniquement en 2021 ces investissements sont largement concentrés sur les machines à sous à hauteur de 150.000 euros sur l'aménagement du bar à hauteur de 120.000 euros et sur d'autres investissements diversifiés à hauteur de 110.000 euros l'année 2023 puisqu'à ce stade de l'année il est important également de parler de l'année 2023 dont l'exercice comptable vient d'ailleurs de se clôturer au 30 octobre à noter une réelle dynamique sur l'ensemble de l'année une très belle saison estivale un produit brut des jeux porté à 3,3 millions en progression donc de 16% une progression également du secteur bar-restaurant dont le chiffre d'affaires est porté à 400.000 euros soit une progression de 15% dans l'ensemble une évolution donc particulièrement rassurante un rappel à son échéance du 30 juin 2022 l'autorisation des jeux n'a été renouvelée par l'administration que pour 3 ans au lieu de 5 habituellement signe d'une surveillance légitime quant au redressement de la situation l'autorisation arrive donc à échéance en juin 2025 et je termine par un rappel sympathique sur la contribution sur nos finances un rappel qui remonte aux années 2014 les belles années où la contribution aux finances locales était de 400.000 puis 300.000 en 2016 250.000 en 2018 et 2019 avant de connaître la crise pénalisante de 2020 85 euros simplement 2021 65 65 65 65 000 euros oui bien sûr et puis on revient dans des normes plus sympathiques 220.000 euros en 2022 pour arriver à presque 300.000 euros cette année en 2023 j'ai également des chiffres budgétaires 2024 qui intègrent encore une progression de l'ordre de 5 à 10% progression plus raisonnable mais c'est normal puisque maintenant qu'on est sorti de la crise évidemment la direction du casino cherche à développer son activité mais ne connaîtra plus des progressions aussi fortes ce qui est important de retenir c'est qu'après les années extrêmement calamiteuses de 2020 2021 on a retrouvé progressivement sur 2022 et surtout 2023 un niveau d'activité extrêmement rassurant extrêmement performant et tout ça pour le bonheur de nos finances locales on a donc bien fait quand même d'accompagner financièrement puisqu'il faut le rappeler qu'on l'a fait en 2020 la direction du casino d'Arzon tout se termine bien pour le meilleur des salariés bien évidemment et de notre économie locale voilà pour le casino en 2022 2023 ce bordeaux n'est pas soumis au vote c'est simplement pour information je commence par un petit bilan financier en termes de fonctionnement les recettes sont de je parle pour l'année 2022 les recettes sont de 518 000 euros dont subvention 300 000 et vente de produits et services 150 000 euros les dépenses sont de 571 000 euros l'essentiel étant en charge de personnel pour 395 000 euros et les charges à caractère courante pour 157 000 euros le tout dégageant un solde négatif de 53 000 euros corrigé par un excédent antérieur de 117 000 euros soit un excédent de fonctionnement de 64 000 euros pour la partie investissement les recettes sont de 45 000 euros équivalentes aux dépenses soit un petit solde de 1000 euros corrigé par un excédent antérieur de 2000 un excédent total de 3000 euros pour un total cumulé 64 000 plus 3 égale 67 le compte est bon je détaille un peu les activités les activités les animations estivales nous avons fait en été 2022 et je fais un rappel 2023 j'en profite pour le faire 45 rendez-vous en 2022 53 en 2023 nous avons apporté un soutien logistique à 17 événements en 2022 19 en 2023 si on détaille un peu par les grands thèmes place au môme qui est un incontournable des mercredis nous avons réalisé 7 spectacles avec une jauge de 2000 spectateurs en 2022 porté à 2800 spectateurs en 2023 à souligner la grande qualité artistique et un public régulièrement conquis par ses places au môme les jeux de pistes un rendez-vous hebdomadaire le jeudi avec 7 dates réparties entre le port du Croesti ou le parc du Faux-Joux une participation relativement stable 1020 participants en 2022 1030 en 2023 Arzonlanta un rendez-vous chaque mercredi matin une jauge limitée à 24 personnes par date on ne peut pas faire plus 7 dates pour un total de 160 participants mais un beau succès les jeux en bois un rendez-vous du vendredi après-midi une forte fréquentation et une animation très appréciée des enfants un focus sur les jours de fête un très gros succès populaire le 14 juillet d'abord un concert délocalisé en 2023 place des Timoniers une très forte fréquentation plusieurs milliers de personnes un feu d'artifice déplacé en l'entrée du port une animation de camp militaire sur 3 jours au Faux-Joux le 15 août un concert également déplacé place Pouplier à Port Navallo et pour la première fois un feu d'artifice tiré de la plage de Port Navallo pour le plus grand bonheur des spectateurs les concerts il y en a eu 6 en 2022 un de moins en 2023 mais avec un gros succès quelques animations culturelles le salon du livre d'été un public averti 300 passages en caisse en 2023 c'est plus que l'année précédente la dictée là aussi un succès grandissant une fréquentation en hausse 67 participants en 2022 plus de 100 en 2023 et on a refusé du monde une initiative une nouveauté en 2023 les visites guidées GMVA 4 visites pour une centaine de participants sur le circuit des Mégaliques sur le village de Carnet sur le Monténot un focus sur les expositions le moulin de Pencastel 8 artistes reçus 11 900 visiteurs en 2022 13 000 en 2023 à la satisfaction évidente des artistes mais aussi des spectateurs enfin de la fréquentation la criée de Parnavalo de Parnavalo 13 artisans une ouverture tous les jours du 24 juin au 3 septembre et un constat plébiscité par les artisans le club house ouvert tout l'été et aux vacances scolaires des recettes qui sont encore limitées mais portées de 36 000 en 2022 à 44 000 en 2023 le petit train en 2022 nous avions 16 rotations par semaine pour 2800 personnes passagers et une recette de 15 000 euros pour un problème de personnel nous avons dû limiter l'utilisation de ce petit train en 2023 pour ramener le nombre de rotations à 12 avec forcément une baisse logique des passagers qui sont limitées cette année 2023 à 1800 personnes et une recette forcément en baisse portée à 9 000 euros le cinéma budgétairement en 2022 je rappelle les recettes de fonctionnement 209 000 euros des dépenses de 218 soit un solde légèrement négatif corrigé par un excédent antérieur de 46 portant le résultat positif à 37 000 euros pour les investissements il y en a très peu recettes 3 dépenses 2 un solde 1 le tout fait un résultat cumulé de 38 000 euros le cinéma en 2023 c'est une année exceptionnelle à l'image de ce qu'a marqué la profession sur l'ensemble du territoire mais je pense qu'Arzon s'est démarqué dans cette histoire là parce que nous avons fait en 2022 1853 séances et sur l'année 2023 avec un décompte arrêté au 12 novembre nous en sommes à 2038 34 000 entrées en 2023 pour 25 000 euros 25 000 entrées pardon en 2022 et un CA en progression de 40% porté à 220 000 euros l'année du cinéma de la locomotive est réellement une année exceptionnelle dopée probablement par des conditions climatiques qui ont favorisé la fréquentation mais je crois que le cinéma d'Arzon est de plus en plus plébiscité et approuvé par un public de plus en plus large que dire en conclusion de cette présentation rapide une belle saison 2023 des animations pour tout public une fréquentation en hausse un cinéma en pleine forme et en forte progression et une équipe performante malgré les aléas et les mouvements de personnel alors je ne l'ai pas écrit là mais les mouvements de personnel il y avait des mouvements prévus et des mouvements imprévus sur les mouvements prévus vous aviez les départs en retraite madame Marianne Dorsault Jean-François Courtois dans les mouvements imprévus c'est plus dommageable vous avez le départ pour d'autres religions professionnelles de Claude Goupil qui vient de se passer et le départ également du directeur monsieur Pascal Mondin pour ces deux derniers postes un recrutement est en cours celui de Claude Goupil est déjà plutôt avancé celui du directeur est à son tout début voilà ce que je pouvais dire en synthèse sur la saison 2022 et surtout 2023 d'Arzon événement est-ce que vous avez des questions concernant ce rapport d'activité non donc et bien nous allons clôturer ce conseil municipal et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup et bien je vous remercie Sous-titrage FR ?